Et se donne maintenant au niveau secondaire pour les filles et les garçons un programme d'études obligatoires en sciences familiales. Aujourd'hui, pour nous en parler, Sœur Marielle Préfontaine, qui est professeure adjoint au département de diététique et de nutrition à l'Université de Montréal, et qui donne aussi des cours en sciences familiales. Alors, Sœur Marielle Préfontaine, est-ce la première année qu'un tel cours de sciences familiales existe au niveau secondaire? Oui, c'est la première année qu'il existe au niveau secondaire. Maintenant, laissez-moi ici corriger une petite chose. Les sciences familiales ne sont pas encore à l'Université de Montréal. Et en fait, au Québec, nous n'avons pas dans les universités de langue française ce cours-là. Nous ne pouvons pas offrir la formation universitaire dans ce domaine-là. Vous dites, vous, spéciaux françaises, est-ce que dans les universités de langue anglaise, on a? Oui, nous l'avons. Aux États-Unis, près d'une centaine d'universités offrent des baccalauréats, maîtrises ou doctorats dans ce domaine-là. Au Canada, nous avons 16 universités de langue anglaise qui offrent ces cours-là. L'Université McGill à McDonald offre ce cours au niveau gradué. Mais comment pouvez-vous expliquer une telle lacune, alors, dans les universités de langue française au Québec? Je pense que c'est parce que nous sommes françaises. Je pense que nous avons voulu copier un peu le régime français. Et nous voyons encore actuellement en France, ça n'existe pas cet été. J'ai fait plusieurs pays en Europe. En Angleterre, ça existe depuis longtemps. En Allemagne, ça existe. En Norvège, ça existe, mais pas en France. Mais écoutez, je pense qu'à ce moment-là, est-ce qu'il ne subsiste pas, depuis des temps fort lointains, une tradition qui veut que la mère enseigne naturellement à son enfant, à sa fille en particulier, toutes ces notions? Une tradition ou une croyance? Oui, peut-être. Ici, c'est surtout une croyance, peut-être. Je ne partage pas cette croyance. Je crois que si on parle de libération de la femme, on pourrait parler de libération de l'homme aussi. Il faut que la femme puisse connaître certaines techniques pour faire son travail de façon beaucoup... en prenant beaucoup moins de temps, en dépensant beaucoup moins d'énergie et moins d'argent aussi. De façon plus efficace et économique. Justement. Alors, c'est une lacune qu'on souligne. Est-ce que vous avez des espoirs dans ce sens-là? Oui, je crois que le Québec est à penser un programme de formation universitaire actuellement. Bon, alors revenons à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'enseignement des sciences familiales au niveau secondaire. C'est la première année et dans cette espèce de définition, on dit pour filles et garçons. Est-ce que vraiment c'est obligatoire aussi bien pour les filles que pour les garçons? Nous voulons que le programme devienne obligatoire pour les garçons et pour les filles. Actuellement, nous croyons que les garçons ne sont peut-être pas prêts à accepter un tel programme qu'ils associent avec l'enseignement aménagé. L'enseignement aménagé où on enseignait la couture, le tricot, l'art culinaire. Ce nouveau programme de sciences familiales fait beaucoup plus que d'enseigner des techniques de confection, des techniques de la production, si vous voulez. Ce nouveau programme essaie de préparer le consommateur dans une société de consommation. Il essaie de préparer l'élève, l'étudiant à faire des choix. Alors si vous dites que le garçon n'est pas intéressé, c'est peut-être qu'il n'est pas informé du contenu de ses cours même. Oui, c'est certainement une raison. Alors j'aimerais que vous nous donniez un exemple, enfin des exemples si possible, de ce que comportent de tels cours en sciences familiales. Parce qu'on a encore un petit peu fixé dans l'esprit couture, cuisine. Alors ça déborde ça largement, si je comprends bien. Oui, dans le domaine de l'alimentation, de la nutrition, par exemple, nous croyons qu'il est beaucoup plus important de savoir comment se nourrir, de savoir choisir nos aliments pour bien se nourrir, que de faire des plats, de faire des préparations. Maintenant, comprenez-moi bien, je n'ai pas dit qu'il n'était pas important d'apprendre à faire la cuisine. Mais je pense que, surtout au secondaire, il est important de leur donner une idée, du moins les principes de base en nutrition. Ça, c'est un domaine. Vous avez le domaine du logement, le domaine de l'habillement, le domaine de la gestion des biens. Mais dans quelle optique est-ce présentée? Je ne sais pas, la gestion des biens ou d'un ménage ou d'un foyer, ça n'intéresse que peu, il me semble, un jeune garçon ou une jeune fille. C'est une bonne question. Pour enseigner ce programme, nous voulons des méthodes actives. C'est-à-dire que nous ne voulons pas que le professeur se mette en face d'une classe et parle durant une demi-heure, trois quarts d'heure d'un contenu quelconque. Pour vous donner seulement un exemple, disons, au sujet du logement, de quelle façon, on va dire, les élèves ne sont pas intéressés au logement au secondaire? L'expérience a été réalisée et avec beaucoup de succès dans les écoles du Nouveau-Brunswick. Et c'est celle-ci. On demande, par exemple, aux étudiants de faire une liste de toutes les choses qui seraient nécessaires pour mettre dans leur foyer, au moment où ils vont se marier, en assumant qu'ils n'auront pas du tout de cadeau. Les enfants font une liste. On leur demande de mettre des prix approximatifs sur ces items-là. Ensuite, on va leur demander de voir les possibilités de crédit et les possibilités d'acheter de seconde main certaines choses. On va leur demander de mettre par ordre prioritaire, d'après les besoins, certains. Et on va ensuite les envoyer dans des magasins ou encore chez les fournisseurs ou avoir des catalogues en main pour qu'ils puissent voir les prix de ces choses-là et comparer avec l'estimer des prix qu'on avait fait. Alors vous voyez que... Et même, on va essayer de leur demander d'imaginer un revenu possible en assumant qu'ils ont telle ou telle profession. Alors vous voyez que c'est l'enfant qui... C'est l'élève qui cherche l'information et qui arrive à la fin avec des conclusions qu'on aurait pu leur donner au tout début du cours, mais en fait... Ils confrontent ses propres idées avec la réalité. C'est ça. Oui. Maintenant, c'est obligatoire donc uniquement pour les filles actuellement. Dans le futur, ce sera pour les filles et les garçons. Oui, c'est obligatoire pour les filles seulement. D'accord. Et comment s'est fait, comment s'est élaboré le choix de ces cours? Comment en est-on venue à considérer que... À faire le programme. Oui, à faire tout ce... À élaborer ce programme, oui. C'est le ministère de l'Éducation qui a formé un comité en prenant des personnes de l'Université de Laval, de l'Université de Montréal et de l'Université McGill, McDonald's, parce que le programme est le même en français et en anglais, dans les écoles anglaises. Et aussi, nous avions sur le comité des professeurs qui enseignent au secondaire. Et c'est ensemble que les thèmes se sont décidés, que la forme de la présentation du programme s'est décidée parce que les professeurs remarquent que c'est donné sous forme de concepts et de généralisations. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des faits que l'on enseigne, mais on essaie d'enseigner des idées. Et vous parlez de programmes bâtis en anglais et en français de façon assez identique. Est-ce qu'il y a une littérature française qui peut appuyer des cours comme ceux de séances familiales? C'est une lacune du côté français. Nous n'avons pas de volume encore. Du côté anglais, c'est plus facile pour eux parce qu'ils peuvent échanger avec les autres provinces et puis ils peuvent en avoir du côté des États-Unis. Mais du côté français, nous espérons pouvoir en avoir ce peu. Depuis déjà un moment, vous vous intéressez à l'enseignement et en particulier dans le domaine des sciences familiales. Quelle est la matière qui vous paraît, à vous, la plus importante à l'intérieur d'un tel cours, aussi bien pour les garçons que pour les filles? Je pense que c'est l'éducation du consommateur qui est certainement nécessaire au secondaire parce que les jeunes ont à faire des choix, ont à dépenser pour l'achat de biens et de services. Évidemment, c'est nécessaire aussi pour les adultes, mais les jalons doivent être posés, je crois, au secondaire. Est-ce qu'actuellement, au niveau secondaire, à travers la province, on trouve cette option obligatoire, si je puis dire, de sciences familiales? Oui, nous le trouvons à travers le programme de sciences familiales actuellement. Évidemment, il est échelonné sur différents thèmes. Il y a l'éducation du consommateur dans le domaine de l'alimentation, l'éducation du consommateur dans le domaine du logement, de l'habillement. Ce n'est pas une option en elle-même. D'accord. Et ça dure... Quelle est la durée de ce cours? C'est 180 heures. De cours? De cours. Avec crédit habituel. Alors, je vous remercie infiniment, Sœur Fréfontaine, et bonne année scolaire. Merci.